Je crois que nous sommes à la croisée des chemins et qu'avec ce rapport, il va falloir décider de quel côté on penche, qui on écoute. Soit le Parlement européen décide d'écouter les travailleurs des plateformes dont un certain nombre étaient réunis mercredi dernier, lorsque la Commission européenne lançait la consultation. Ils étaient réunis devant les représentations de la Commission européenne dans 16 pays différents et ils disaient non à la loi Uber. Soit on décide de les écouter eux, soit on décide d'écouter Uber. Uber, vous l'avez certainement vu, le patron d'Uber est à l'offensive depuis deux semaines. Il va faire le tour des commissaires avec un document de 32 pages qui s'appelle « A Better Deal » et dans lequel il propose un troisième statut qui serait entre le statut d'indépendant et le statut de salarié. Il explique à longueur de journée que les plateformes n'exercent pas de lien de subordination et que les travailleurs ne sont les livreurs de repas, les chauffeurs ne sont pas des salariés. Je crois que si le patron d'Uber fait autant de lobbying, s'il est tellement à l'offensive, c'est parce qu'il sent que la réalité, l'effet lui donne tort. Lui donne tort pourquoi ? D'abord sur la question du lien de subordination. Comme ça a été dit par Mme Galmini, notamment, les juges, tous les juges, tous les tribunaux partout en Europe disent l'inverse. Ils disent qu'il y a un lien de subordination qui s'exerce entre la plateforme et les travailleurs. C'était le cas en mars 2019 de la cour de cassation en France dans mon pays. Et là, juste sur les trois dernières semaines, il y a eu la cour suprême du Royaume-Uni. Et dernièrement, en Italie, Uber a été condamné à payer, avec les autres plateformes, 733 millions d'euros d'amende. Et où les juges ont dit qu'il y a un lien de subordination. Deuxième chose, Uber va dire, et les plateformes, notre modèle, notre business model n'est pas compatible avec le salariat. Encore une fois, c'est faux. La plateforme Just Eat en France vient d'annoncer qu'elle embaucherait 4 500 personnes en CDI sur l'année 2021. Troisième chose, y compter le patron d'Uber sur le fait que la France pourrait être un allié, le gouvernement Macron, même le gouvernement Macron, par la voie d'une mission gouvernementale, la mission FROIN, et par la voie de M. FROIN. Que j'ai organisée, où M. FROIN lui-même a répété, le troisième statut n'est pas une solution efficace et efficace. Donc je pense que M. Kroskopf-Chahi, donc le patron d'Uber, il est bien tout seul, il est bien seul dans cette situation. Et je crois que notre rôle, le rôle du Parlement européen, il va être essentiel pour faire en sorte que la Commission européenne écoute plutôt les travailleurs, l'intérêt général, que le patron d'Uber et que nous devons aboutir pour cela sur un rapport qui dit sans hésiter que les travailleurs des plateformes doivent avoir les mêmes droits que les autres travailleurs. Alors pour conclure rapidement, parce que le temps presse, mes amendements sur ce rapport. Trois priorités. D'abord, comme c'est demandé par les syndicats, présomption de salariat, les travailleurs des plateformes doivent obligatoirement être considérés comme des employés. Et s'ils ne le sont pas, c'est à la plateforme de le prouver. Deux, sur la question de la transparence des algorithmes, je suis ravie de voir que c'est une question qui fait consensus. Je pense qu'il faut aller au-delà de la question de la transparence des algorithmes et que les travailleurs participent eux-mêmes à la co-gestion des systèmes algorithmiques qui les impactent, qu'ils soient invités à la table des négociations autour de l'algorithme, puisque c'est l'algorithme qui détermine les conditions de travail. Et trois dernières choses, donc je pense qu'il faut faire figurer dans ce rapport le fait qu'en aucun cas la création d'un tiers statut, un statut Uber, ne sera envisageable. Le seul à considérer que c'est une bonne idée maintenant, il est tout seul, c'est le patron d'Uber, c'est le lobby des plateformes. Madame la rapportrice, chers collègues, plutôt que d'adapter nos lois européennes à Uber, soyons fermes et obligeons Uber à s'adapter à nos lois. Merci.